On parle d'une personne qui a été blessée aux mains, mais vraiment, on ne craint pas pour sa vie. Donc c'est la bonne nouvelle. Cette personne-là a quand même été transportée d'urgence à l'hôpital. Et il y a des témoins qui nous ont raconté que cet homme en question qui se trouvait dans le logement quand l'incendie s'est déclaré aurait entendu des crépitements et puis l'explosion de la batterie au lithium de ce vélo électrique. L'incendie s'est déclaré vers 23h05 dans un logement d'un bloc appartement, un secteur Neuchâtel à Québec. D'ailleurs, les dizaines de résidents ont dû être évacués. Dans l'intervention des pompiers, ça a monté en deuxième alarme. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est inusité ce genre d'incendie-là? Bien, oui et non. C'est-à-dire que ça arrive de plus en plus souvent. D'ailleurs, quand on regarde les derniers chiffres disponibles à la Ville de Québec, il y a eu trois de ces incendies en 2020-2021 et 21 en 2022. D'ailleurs, les pompiers de la Ville de Québec ont lancé cet été une campagne de sensibilisation pour que les gens prennent conscience des risques reliés aux batteries au lithium. D'ailleurs, petit rappel pour ceux et celles qui ont ce genre de batterie, j'ai l'impression que ça touche à peu près tout le monde, parce qu'il y en a dans vos téléphones cellulaires, dans vos ordinateurs portables également. Eh bien, sachez que c'est déconseillé de le laisser charger tout au long de la nuit. Et dans ce cas-ci, semblerait que la batterie au lithium-ion était sur la charge. Également, c'est déconseillé de modifier une batterie. Par exemple, quelqu'un qui voudrait aller plus vite avec son vélo électrique, bien, c'est déconseillé de le modifier soi-même. Déconseillé également que la batterie soit étouffée, par exemple, en dessous d'un oreiller. Et bien souvent, on dit que lorsqu'il y a incendie relié à ces batteries au lithium-ion, bien, c'est le facteur humain qui est derrière tout ça. Au revoir! Sous-titrage ST' 501